L'idée maintenant, c'est d'enchaîner, évidemment. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait encore cette année ? Oui, c'est très très dur et je ne sais pas si on est capable de faire. En tout cas, match allé, on avait énormément souffert, ça c'est sûr. On a subi notre plus large défaite contre cette équipe du Paris FC, qui a évidemment beaucoup de qualités, qui a toujours envie d'être dans les cinq meilleures équipes du championnat à la fin de la saison. C'est une équipe aussi qui marche bien à l'extérieur. Elle est sur plusieurs mois sans défaite à l'extérieur, je crois qu'elle est sur sept matchs. Il y a alors quatre victoires et trois nuls. Donc ça fonctionne très bien. Chez eux, ça fonctionne un peu moins bien parce que je pense que c'est aussi lié à l'état de leur pelouse. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de force. On n'est pas dans la même catégorie par rapport à ce qu'on a joué récemment. Nous, il va falloir qu'on soit aussi plus performants parce que même si le score est assez large à Annecy, on a concédé quand même quelques situations où Annecy aurait pu ouvrir le score. Trop à ton goût ? Plus que les précédentes semaines. Malgré tout, tu parles de la défense. Mais en 2024, vous êtes la meilleure défense du championnat avec Saint-Etienne, avec seulement deux buts concédés. C'est quand même une satisfaction après la fin d'année 2023 où vous aviez pris 13 buts en sept matchs, c'est quasiment deux. Oui, on n'était pas très contents à l'attrait parce qu'on avait, je trouve, relâché un petit peu ce secteur-là et on est bien reparti. C'est pour ça qu'on était plutôt satisfait, mais on est vigilants par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière où il y a eu quand même quelques erreurs. Relâché dans quel sens ? C'est-à-dire que vous avez moins vu l'accent sur la défense ? Oui, d'une façon générale, je pense qu'il y avait des situations de phases arrêtées. Je me rappelle, il y avait certains matchs, notamment le match de Rodez, le match d'Auxerre aussi. On avait pris un but sur le coup de Pierreté. Et puis après, il y avait des erreurs aussi grossières qui avaient amené les buts. Je pense au match de Grenoble, au match d'Auxerre, au match de Caen, même si c'était le premier de la reprise. Voilà, des erreurs techniques assez grossières qui amènent l'adversaire à avoir une occasion puis un but sur ce coup-là. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est ce qu'on avait constaté. On concédait moins de choses. Maintenant, je pense que si on fait les mêmes erreurs, face à des joueurs qui sont plus doués, je pense au petit Kébal par exemple, c'est évident que l'équipe du Paris FC, elle marquera des buts. Donc, il faut vraiment qu'on soit encore plus concentrés par rapport à ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez modifié justement entre la fin d'année où vous avez fait beaucoup de buts et ce début d'année au niveau des Français ? Je pense qu'on a repris un peu plus de rigueur dans notre jeu, d'une façon générale. On a essayé évidemment de travailler par rapport à toutes ces lacunes qu'on avait vues avec le dernier match où on a pris 3-0 quand même. Après, il y a les déroulements du match aussi. On sait très bien que quand il y a une ouverture de score, c'est quand même assez marqué que l'équipe a un avantage important. On a vu sur les cinq matchs qu'on a joués où à chaque fois, l'équipe qui prend l'avantage, elle gagne le match. Trois fois pour nous et puis deux fois pour l'adversaire. Donc il y a cette rigueur, cette réflexion par rapport au jeu. Et voilà, on a remis peut-être un peu plus de discipline par rapport à ça. Les attaquants travaillent beaucoup. Il y a des repères de jeu aussi peut-être. Ça reste très fragile, on l'a vu la semaine dernière. En 3-4 minutes, l'adversaire, il se retrouve avec deux situations assez importantes. Donc il faut travailler là-dessus et puis ne pas relâcher. On voit aussi des latéraux qui restent un peu plus bas, qui montent un peu moins aussi. C'était une beauté de ta part ou c'était vraiment les matchs ? Il y a aussi une adaptation par rapport à la fois à l'adversaire, à la fois aussi à notre qualité et nos défauts. Les joueurs qu'on a à utiliser ou qui sont capables. Il y a eu beaucoup de joueurs offensifs qui étaient absents pendant plusieurs semaines. Donc il y a tout ça avec des joueurs qui n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'au niveau offensif. Et ça contribue au niveau après du choix de ce qu'on va faire quand on a récupéré le ballon. Donc voilà, c'est un tout cumulé, je pense, qui font qu'il y a peut-être une modification un petit peu par rapport à ça aussi. Et tu as gardé aussi une stature la même quasiment, hormis une fois où tu as changé, c'était contre Grenoble, je crois. Oui. Ou tu avais mis Ouaï. Oui, c'est ça. Tu as gardé cette ligne de 4 avec Fosurier, Jeannès, Célestine et Georgen qui finalement commencent à trouver leurs automatismes aussi. Oui, je pense que c'est important quand même parce que sur les 4, si on rajoute ST dans les buts, ça fait quand même sur les 5 joueurs, il y a 3 qui n'avaient jamais joué ensemble. Donc on peut penser que plus on avance, plus on prend des automatismes un petit peu et des réflexes par rapport à son partenaire. Ça travaille avec la Génère centrale, c'est très important. Les latéraux, c'est plus avec peut-être les milieu de terrain. Mais il y a quand même une communication qui est importante entre le central et le latéral de son côté. Donc c'est le temps aussi, je pense, où ça, c'est vrai qu'on a un petit peu permetté au niveau du latéral gauche. Là, c'est Alec qui a pris la place et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Justement, dans ton esprit, Alec, c'est le numéro 1 désormais à ce poste-là ? Oui, oui, vu les dernières prestations, évidemment, qu'il s'est imposé. Il a été à la fois souli défensivement et puis aussi avec un apport offensif. Il a une caractéristique, voilà. Maintenant, ça se voit régulièrement qu'il y a des radiers qui jouent à gauche, plus que l'inverse. Moi, je suis content, c'est quelqu'un d'intelligent et donc il arrive à s'adapter par rapport à cette position qu'il n'avait jamais utilisé, enfin, jamais joué. Est-ce qu'à la base, c'était un choix tactique de ta part parce que c'est un faux pied ? Oui, c'est ça. Ou alors, est-ce que c'est un choix par défaut parce que tu n'avais pas été convaincu des prestations romains ? C'était un choix tactique au départ, oui. C'était un choix tactique par rapport à, pareil, les joueurs qui étaient dans cette zone de jeu-là, comment on pouvait mieux attaquer. L'idée, c'est toujours plutôt d'attaquer. On est toujours sur ce raisonnement-là. Et voilà, donc on a essayé de trouver. C'est aussi par rapport aux milieux de terrain qui sont un peu au-dessus. Enfin voilà, il y a toute une organisation qui est faite aussi en fonction des éléments forts que l'on a. Comment on peut s'adapter ? Comment on peut mieux faire ? Je n'étais pas satisfait de l'animation côté gauche quand on donna bien le ballon. Et puis on a essayé de trouver d'autres solutions. Et qu'est-ce que tu apportes justement Alec avec ses faux pieds dans ce couloir gauche ? Déjà, il y a un niveau technique, il y a des angles de passe qui sont différents. Voilà, on a l'équation aussi avec Julien Celestine qui est à côté parce que Julien, il avait moins de repères de jeu par rapport à ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Alec, il maîtrise cela. Guillaume Jeannès, il maîtrise. Mais c'est vrai que Julien était un peu moins avec un peu moins de repères. Donc il fallait aussi les mettre dans le meilleur disposition. Et puis après, il y avait aussi les joueurs qui sont un peu au-dessus, les milieux de terrain, Axio ou les joueurs côtés. Voilà, Alec est capable d'apporter offensivement. Alors évidemment qu'il y a des différences parce qu'il y a, on va dire, c'est-à-dire que, basiquement, il y a moins de centre pied gauche. Mais moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de centres rentrant pied droit qui sont peut-être plus dangereux que des centres sortants. Donc il avait fait une apparition contre Pau à la fin de match pendant 20 minutes, à peu près 15 minutes. Et il avait délivré deux centres qui avaient été très dangereux. Donc voilà, c'est des exemples. En fonction de comment joue l'équipe, si elle est plutôt haute ou plutôt plus basse. Quand elle est plus basse, évidemment, c'est peut-être d'avoir un centre pied gauche. Mais quand elle est assez haute, on peut penser qu'un droitier, c'est aussi intéressant. Et ses dernières prestations tendent, avec ce qu'il faisait aussi côté droit, désormais. On le sent beaucoup plus à l'aise. Ouais, il a été encore, sur le match d'Annecy, il est décisif, même s'il n'y a pas eu le but de Baptiste. Mais c'est quand même une action décisive sur la première action de la première victoire. Donc voilà, il apporte peut-être un peu moins que le côté droit. Maintenant, il faut une association aussi avec celui qui est devant. Il faut trouver la bonne mesure. Je crois que tu aimes bien Manchester City. Tu aimes beaucoup les regarder, en tout cas. Ouais, je pense que beaucoup d'entrepreneurs... Est-ce que ça partipière un peu ce que fait notamment Pau à Bordela avec Loro ? Ouais, il a fait ça, mais il y en a d'autres qui jouent avec ça. Après, ça dépend aussi des fois de l'effectif. Chaque à Lens, ils l'ont fait aussi. Voilà, c'est vraiment chacun. Il y a un petit peu de tactique, il y a un peu de... Voilà, par rapport à ce qu'on a, les armes qu'on a aussi. Ça se fait assez régulièrement. Peut-être que les joueurs ont du mal, des fois, à accepter quand on a un bretier qui joue à la place à gauche. Mais ça, quand même, ça arrive assez régulièrement. Et même il y a plusieurs années, il y avait déjà ça dans certaines équipes. Donc voilà, peut-être que c'est une évolution aussi dans les prochaines années du foot avec... Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on demande aux joueurs. Chaque entraîneur, chaque équipe est différente. Et comment réagir Alec par rapport à ça ? Alec, je pense qu'il est content de jouer. Je pense qu'il prend ses marques aussi. Bon, c'est vrai qu'il avait... Il y avait Julien Faussureux qui avait pris les devants un petit peu sur le côté droit, même s'ils sont très très proches dans le jeu. Et du coup, de se retrouver à de nouveau jouer, forcément, il est d'abord satisfait de ça. Et puis, voilà, il s'adarête. Et puis, il est content de jouer. Et voilà, à partir du moment où il y a quand même des actions offensives, parce que c'est ce qui l'intéresse beaucoup. Mais bon, là, il n'y a pas de problème. Je reviens à Clément qui a marqué ses deux premiers buts. Ça fait un moment que tu nous dis que tu crois beaucoup en lui par rapport à l'Italité, que c'est un très jour de l'I2. Ça peut lui finir de lui faire passer un cap ? Alors, là, sûrement. Déjà, il avait évolué depuis plusieurs semaines. On l'avait ressenti. Donc, il était sur un cycle très très positif. Et puis, c'était validé déjà par une très bonne rentrée contre Valenciennes. Il avait été précis pendant peu de temps parce qu'il avait eu 10 ou 15 minutes à jouer. Et puis, il a enchaîné avec une très bonne rentrée où il a marqué des vrais buts d'attaquants. Donc, tout le monde est content pour lui. C'est vrai qu'il a... Je pense que c'est l'aspect psychologique qui est le plus important pour lui. Les qualités potentielles, il a. Mais ça fait partie d'un joueur de foot. C'est l'aspect aussi psychologique. Et je suis persuadé que ça aide forcément n'importe quel joueur quand on... Surtout les joueurs offensifs quand on est déterminant comme ça. Et j'espère qu'il va encore franchir des paliers. On ne va pas en faire un titulaire, du coup ? En tout cas, il n'a jamais été aussi... Oui, il a su prêt. Après, il a joué titulaire contre Ajaxio. Voilà, c'est un joueur qui... Qui gratte, qui part de très, très loin. Mais qui avance et qui, aujourd'hui, évidemment, postule avec Pape, avec Bevic. Même si on ne l'a pas encore vu. Mais bon, voilà. Ça fait partie des joueurs athlétiques avec beaucoup de qualités physiques. Mais qui sont aussi à droit avec les pieds. Là, on l'a vu sur les deux luttes. Je t'avais vu il y a trois semaines. Oui. Depuis, ça a été très vite. T'as enchaîné les matchs. T'es entré en jeu et tes variations. Et là, t'as marqué tes deux premiers luttes. Tu sentais venir, ces dernières semaines, que ça tournait un peu en ta faveur ? Bah ouais, ça se rapprochait de plus en plus. J'ai eu des situations à chaque fois que je rentrais. J'en ai eu une grosse la semaine d'avant. Et puis, j'en ai profité. Là, j'en ai eu deux et j'ai mis les deux. Sur cette grosse, la semaine d'avant, je me souviens plus trop de la situation. C'était contre Valenciennes. Je contrôle pied gauche. Je reviens vers l'intérieur et je frappe, mais un peu trop axé. Et le gardien, elle la sort. T'es resté longtemps sur cette occasion-là ? T'es un peu originaire ? Non, parce que dans la surface, il faut aller vite. Après le match, plutôt ? Après le match, oui, je me suis dit que j'aurais dû frapper soit fort au sol ou plus à droite. Après, il y a le défenseur qui revient dans le but. Mais après, ça va vite. Tu les attendais ? Ce but-là, en tout cas, en Ligue 2, tu avais déjà marqué en national. Mais en Ligue 2, tu l'attendais vraiment ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça fait plaisir et c'est le résultat de mon travail et de ma patience. Ça a payé. Merci.